et salut à tous amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour mon 20e vlog voilà donc là c'est un vlog par rapport à mes vacances en angleterre donc là vous avez même pu voir au début on était à paris avec la tour et tout ça enfin sur la route vous allez voir tout à l'heure on va prendre le ferry et tout donc là il y avait même un petit triceratops qui s'est évadé donc bon là en fait je fais l'enregistrement après parce que pendant c'était trop compliqué il y avait trop de bruit ou les musiques voilà donc pour pas avoir de soucis ce sera comme ça mais je mettrai aussi de la musique sans copyright en fonction de la route donc voilà donc là pour arriver en angleterre évidemment nous on était en voiture donc on devait prendre le ferry donc on a pris celui par rapport à calais 5 ce jour là heureusement la mer elle était bien plat donc moi en fait j'ai vite le mal de mer et là c'était pas le cas donc tant mieux que c'était bien plat ça ça m'a fait rire il y avait carrément un avion qui faisait de la pub pour Burger King là les gens quand on leur disait au revoir et ben ils nous disaient au revoir donc ça c'était vraiment marrant et donc ce jour là c'est vraiment super beau donc ça c'était vraiment cool donc voilà donc après donc en gros dans ce vlog vous allez avoir un peu tout un peu de ben tout ce qui est un peu paysage et tout parce que c'est vraiment très très sympa il y a vraiment de beaux endroits mais également tout ce qui est un peu nourriture par rapport au restaurant on a été manger c'était vraiment super bon c'est régalé mais aussi par rapport à deux trois trucs il y a une petite visite du musée évidemment une partie au Lego store de Brighton et vous avez la vidéo de mes achats au Lego store de Brighton prochainement enfin juste après ce vlog là vous voyez c'est sur le ferry il y avait tout ça en vente donc j'étais surpris parce qu'il y avait vraiment un large choix et c'était vraiment cool donc bon bah du coup après moi j'en ai pas acheté sur le ferry j'ai tout acheté au Lego store de Brighton et vous verrez à la fin j'ai aussi acheté un autre trois autres trucs mais qui sont pas lego et que j'ai pas acheté du coup dans le Lego store et après moi j'ai aussi acheté deux paires chaussures donc c'est des sketchers vous les verrez tout à l'heure donc voilà donc là on est un petit peu de route donc je vous laisse un petit peu avec de la musique ça comme en en plus on est arrivé dimanche c'était le Sunday lunch donc c'était vraiment super bon rôti de bœuf patate la sauce je sais pas comment ils appellent ça et du Yorkshire donc c'était vraiment super bon et donc là ça c'est la route qui amène à ma maison on va généralement c'est à Seaford c'est un village vraiment enfin une ville vraiment magnifique et donc là on est arrivé et c'est le bord de la mer où c'est vraiment trop stylé avec les falaises et tout il y a une partie un peu plus loin en fait il y en a 7 ça s'appelle les Seven Sisters et du coup c'est vraiment pas mal en plus bon ce jour là il faisait quand même assez beau juste là où il y avait quelques petits nuages après donc ça c'était le deuxième jour on a été à une ville qui s'appelle le Lewis où là bah du coup j'ai trouvé les sketchers des nouvelles en plus elles sont vraiment super vous allez voir tout à l'heure et malheureusement bah je n'ai pas acheté le Lego dans la boutique où il y avait quelques sets parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant mais là vous pouvez voir c'est vraiment très sympa bon il y avait quand même du choix en sets mais bah j'attendais plus d'aller au Lego Store pour voir et au final bah celle là où j'ai acheté tous mes sets c'était au Lego Store de Brighton bon j'avais été pour prendre des sets vous verrez normalement qui étaient retirés mais ils n'avaient plus donc faut que je me débrouille pour les commander ailleurs et donc là bah pour ce qui est de Lewis il y avait rien non plus d'intéressant après donc là bah on est retourné à Seaford et donc là vous avez un petit peu la plage c'était vraiment magnifique voilà donc puisque c'est un vlog et que je montre un peu tout donc là voilà c'est les nouvelles sketchers que j'ai acheté de la nouvelle collection je sais pas si vous connaissez j'avais déjà deux paires et c'est vraiment super et bah t'es vraiment bien dedans et donc là bah c'est vraiment une tuerie avec le truc memory foam où ça garde la mémoire et c'est vraiment super moelleux plus le coussin d'air alors là je vous dis pas le confort que c'est donc elles sont vraiment très jolies et puis voilà donc je suis vraiment content de les avoir trouvés mais c'était pas prévu donc après Seaford et puis Lewis donc là ça c'est Eastbourne bon là en fait on y est retourné c'est là où je vais après en fait trouver ce que vous allez voir à la fin que j'ai acheté parce que ce jour-là alors là il faisait à peu près beau mais après vous allez voir quand on est ressorti en fait des jeux qu'il y avait sur les quais par rapport à Eastbourne là vous voyez ça a commencé à devenir tout gris on s'est pris de rafales on était mais inondé enfin même le K-Way il faisait plus un permis enfin il était plus étanche quoi c'était vraiment un carnage on était trempé ça c'était une petite boutique assez marrant et donc là c'est à l'intérieur des jeux donc il y avait soit les trucs pour les peluches il y avait plein de jeux différents et j'ai vraiment adoré c'était le jeu par rapport aux puissance 4 en fait c'était un peu en mode basket où du coup tu lançais la balle puis en fonction de où elle t'arrissait fallait essayer d'empêcher l'autre de pas faire 4 donc ça c'était vraiment marrant après bon là il y avait aussi un endroit avec pas mal de dinosaures et bon on n'y a pas été mais j'ai bien aimé les petits vélociraptors à l'entrée donc là voilà de nouveau de seaford quand il faisait un peu plus beau donc franchement moi je trouve ça magnifique et souvent je vous le disais avant même par rapport à l'arrivée aussi du bookshop ce set là me rappelle vraiment la maison qu'on avait là bas à seaford et donc ça c'était notre premier fish and chips qu'on a mangé avec de l'iron brew la boisson que je bois souvent en live ça vient de là bas enfin surtout d'Ecosse mais il était vraiment incroyable franchement si vous allez en angleterre prenez des fish and chips parce que c'est là bas où ils sont les meilleurs fraîchement pêchés il y a des médaillons incroyables dedans du cabillaud et tout enfin délicieux donc ça c'était alfriston donc c'est aussi un village pas très très loin et c'est plutôt stylé où vous avez une longue balade et tout puis vous pouvez voir un petit cheval en fait fait je crois que c'est tout fait en sable ou en pierre dans la truc donc c'était vraiment stylé et après en rentrant voilà deuxième paire de sketchers donc elle c'est un peu des classiques qui n'étaient pas nouvelles et tout mais qui sont elles aussi vraiment très confortables je suis vraiment très content de les avoir chopé et donc ça c'était le jeudi donc il y avait le premier épisode de shihulk et d'ailleurs là on est encore jeudi donc faut aller voir le deuxième épisode tout à l'heure et donc là je vous laisse parce qu'on arrive dans le centre où il y avait le petit lego store de brighton on est encore plus on est encore plus Sous-titrage MFP. Donc bon, on va après avoir de nouveau claqué 200 balles dans les Legos, il fallait manger, donc là c'était un magnifique hamburger, c'était délicieux, et après dans les petites villes, enfin dans les petites rues, on avait pas mal de, je sais pas comment on appelle ça, du street art ou quelque chose comme ça, avec les ATAT de Star Wars, mais là vous avez aussi Captain America, Daredevil si vous le voyez, et puis même Mary Jane, et cette boutique c'était une tuerie, j'aurais jamais dû y rentrer, enfin à aucun âge j'ai rien acheté, mais j'étais pas loin, il y avait pas mal de figurines de Marvel, et après on s'est pris un petit dessert avec des magnifiques cupcakes qui étaient vraiment délicieux, qui étaient pas loin, je sais plus comment ça s'appelle, New Haven, ou un truc comme ça, enfin c'était vraiment super bon, voilà, donc moi j'avais pris un au Kinder, donc ça c'est le petit musée de Cifor, donc c'est au bord de la plage, et c'est vraiment très sympa, très instructif, il y a un petit quiz à faire, où à chaque fois il faut trouver une peliche avec des questions, donc ça en fait ça t'intéresse encore plus à chercher et tout, pour trouver la bonne réponse, puis à la fin, bon moi c'est pas, moi je l'ai pas fait, mais mes soeurs, oui, elles ont gagné un petit écusson et tout, c'était vraiment marrant, et il y a plein de choses que vous pouvez faire, vous pouvez même tester, je sais pas, les machines à écrire, enfin il y a plein de trucs comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment très sympa, et en plus c'est pas cher, donc ça fait plaisir. Donc là après, vous avez le premier, enfin, IMAX, enfin le Mac si on veut, c'était vraiment marrant, puis après, bah vu que j'adore les Lego et tout, bah j'aime bien quand même tout ce qui est un peu maquette, et là il y en avait une énorme, donc j'ai tout filmé pour que vous puissiez voir, et je trouvais que c'était vraiment super bien fait, ça fallait, bon, évidemment c'est un peu plus réaliste que Lego, parce que c'est en mode maquette, mais je la trouvais vraiment superbe. Donc après avoir un peu tout testé, vous avez aussi un petit jeu, où là j'y ai passé au moins 3h à essayer de pas toucher, parce qu'en fait si tu touches le truc ça s'allume, enfin je pense que vous connaissez, mais là c'était ma first try, et du coup bah j'ai presque réussi, mais vers la fin bah j'ai pas du tout réussi ça à toucher malheureusement, et je crois qu'au final au but de 15 000 essais, j'ai quand même touché à chaque fois à la fin dans ce contour, c'était vraiment super chaud, et là c'était presque au même direct au début que j'ai touché, donc c'était vraiment chaud. Donc voilà. Voilà donc j'ai à peu près tout montré ce que je trouvais stylé dans le musée, donc là il est temps d'aller se boire un petit chocolat chaud à cette petite caravane, donc c'est vraiment super bon. Et évidemment ça c'est mon rituel, à chaque fois que je vois en Angleterre, il faut que je me rematte tous les Mr. Bean, voilà donc j'en ai mis pas mal, vous le verrez encore un petit peu tout à l'heure, presque tous les soirs avant de dormir, je vais regarder un ou deux épisodes parce que déjà ça me fait rire à chaque fois, et en plus j'adore, donc voilà, si vous êtes fan de Mr. Bean ça vous plaira. Bon cette fois on est retourné à Eastbourne, donc ce jour là il faisait vraiment super beau, vous allez voir après on a mangé à un restaurant chinois, des petites nouilles, enfin des noodles, c'était vraiment incroyable, donc ça c'était le magasin de jouets où dernièrement ma mère avait été, elle m'avait acheté le set de Zerg Battle par rapport à Lightyear, et donc moi j'y suis allé voir, il y avait vraiment de trucs intéressants, mais comme j'avais déjà acheté au Lego Store, j'avais pas envie de les racheter puisque je les avais déjà, mais c'était une bonne boutique, et juste à côté justement il y avait cette boutique de pop, et puis là vous allez voir à la fin de la vidéo, en fait j'ai pété un câble, j'en ai acheté trois, et c'était vraiment magnifique, même là aussi cette vitrine avec tous les casques, il y avait même le marteau de Jane Foster pété, enfin c'était vraiment incroyable, mais bon là c'est vrai que si tu y vas avec pas mal d'argent, tu peux ressentir vachement de choses, c'était vraiment très intéressant, et vous allez voir à la fin de la vidéo, enfin du vlog, j'ai acheté trois pop, et tout ce qui est achat au Lego Store, il n'y a rien de vidéo après par rapport à mes achats au Lego Store de Brighton, donc voilà les petites nouilles, c'était vraiment incroyable, au bœuf, à l'oignon et tout, donc vraiment délicieux, et donc là après on est reparti, et puis là il y a une petite route en fait où vous pouvez longer vers la mer, il y a le phare, enfin la vue elle est vraiment magnifique, même la dernière fois qu'on avait été, on avait fait la longue balade, il y a au moins, je sais pas, d'avoir 10 km de marche, et c'était vraiment incroyable, et après on est repassé aussi vers le petit cheval, et après ça c'était l'avant dernier jour, le dernier jour, on a été prendre des scones avec un thé, donc ça s'appelle le cream tea pour ceux qui connaissent, et c'était vraiment incroyable, donc fait maison, une confiture de dingue à la fraise, et le soir, pour conclure, on a repris un fish and cheese, parce que c'est incroyable, et évidemment, bah, là c'est Mr Bean au cinéma, et donc voilà. Bon bah les amis, voilà, je suis rentré de vacances, donc là vous avez pu voir par rapport à tout le vlog au début, enfin jusqu'à maintenant, un peu tout ce que j'ai fait, manger, tout ça, et donc là, bon, ce qui est dans ce sac là, par rapport à mes achats au Lego Store de Brighton, il y aura une vidéo juste après ce vlog, où je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, mais là, on va dire, pour conclure ce vlog, et bah j'ai un petit cadeau, je vais vous montrer, j'ai acheté en fait trois figurines pop, bon, j'en avais déjà deux, et bon, j'adore tout ce qui touche à Marvel et tout ça, même Star Wars ou DC, et bah, même avant, je collectionnais les figurines Marvel, Legendes et tout ça, mais c'est vrai, depuis que j'ai fait les Legos, je faisais uniquement les Legos, mais là, dans un centre là-bas en Angleterre, il y avait un magasin avec pas mal de pop, et je suis passé devant ces trois, et je les ai trouvés magnifiques, et je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça fera un souvenir, et en plus, elles sont stylées, et je leur ai trouvé une jolie place pour les mettre, donc là, je vais vous montrer d'abord, s'il y en a une géante, et deux petites, alors on va commencer par elle, j'ai pris celle-là, celle de The Batman, voilà, donc, elle est vraiment pas mal, donc c'est la pop 1187, voilà, et puis, bah, on a le joli costume et tout ça, et il y en avait un autre, mais je trouvais plus stylé celui-ci, enfin, la position qu'il avait et tout, donc voilà, une jolie petite pop par rapport à The Batman, hop, donc ça, ça fait d'ici, après, on a une autre petite pop Marvel, avec celle de Spider-Man par rapport à Spider-Man Noé Home, et je pense que quand elles sortiront en janvier, les deux autres, celle de Tobey Maguire et d'Ando Garfield, je les prendrai, comme ça, j'aurai les trois Spider-Man par rapport à Spider-Man Noé Home, et puis, bah, en plus, j'adore, et puis, elles sont vraiment belles, je les ai vues, donc, je ferai le maximum pour les choper, même peut-être le Dr Octopus, voilà, parce que c'est vraiment des pop par rapport à des personnages que j'adore, donc ça peut être cool, et en plus, elles sont très jolies, donc voilà, donc ça, c'est cool, et c'est le petit Upgraded Suit, voilà, et donc là, on va faire de la place, je vais mettre ça là-bas, parce que je vous dis que l'autre, elle est vraiment colossale, peut-être, si vous avez regardé un peu mes stories, vous avez peut-être vu, bon, je n'avais pas montré que je l'avais acheté, mais je l'avais trouvé magnifique, et donc, la voici, donc c'est l'énorme pop de The Mandalorian, avec, du coup, l'enfant, et franchement, elle est vraiment magnifique, donc c'est la 380, elle est énorme, en plus, j'aime bien avec toute la partie chromée, ça fait vraiment le truc par rapport au Beskar, donc c'est vraiment cool, voilà, et franchement, je l'ai trouvé magnifique, quand je l'ai vu, j'ai fait, wow, je suis sorti du magasin, je suis retourné, et puis après, je me suis dit, bon, du coup, le magasin, par rapport au Lego, dans le centre, là-bas, il n'y avait rien, je me suis dit, bon, on va péter un câble, on va prendre les 3 pops, et du coup, voilà, c'est ce que j'ai pris, et puis, évidemment, ce qu'il y a derrière dans le sac, vous le verrez dans l'autre vidéo, par rapport à mes achats sur Lego Store de Brighton, mais là, c'était juste pour faire une espèce de surprise dans le blog, même si vous voulez, je vous montrerai à la fin, où je les ai mis, mais franchement, je suis trop content, par rapport à mes vacances, et tout ça vous aura plu, ça vous aura fait peut-être découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Angleterre, un peu du paysage, pas mal de restaurants, où on a mangé, les fish and chips, où c'est vraiment les meilleurs là-bas, enfin, tout plein de trucs comme ça, même, il y a la partie au début, aussi, en France, vous pouvez voir la Tour Eiffel de Paris, aussi, et puis, les ferrys et tout à Calais, pour aller en Angleterre, donc, voilà, donc, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à faire un tour dans la description, pour Twitter, Instagram, qui sera disponible juste après ce vlog, donc, voilà, donc, n'hésitez pas à faire tout ça, à vous abonner, à liker, et je vous dis à très vite, pour une nouvelle vidéo, allez, salut, salut !